Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que les congés de Pâques commencent bien et que les enfants ont eu de très bonnes notes à l'école. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma routine du linge du dimanche. Le dimanche c'est le jour où je lave beaucoup plus de vêtements. Je lave les vêtements depuis que j'ai la machine à laver deux fois par semaine, le mercredi et le week-end, c'est soit le samedi, soit le dimanche. Là je commence par trier le linge de couleur, le linge blanc. Je ne vais pas tout mélanger dans la machine, je lave les blancs séparément des couleurs. Après avoir trié pour nous les adultes, j'irai dans la chambre des enfants, trier aussi pour eux, je ne vais pas mélanger les blancs des couleurs. Pour celles qui découvrent cette chaîne pour la première fois, moi c'est Nathalie, maman de deux filles, je débute sur Youtube et je vous fais des vidéos de motivation ménage, des routines, la cuisine, l'organisation, la vie de maman en fait. N'hésitez pas à vous abonner, à déposer votre chaise, à rester et pendant qu'on y est, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Laissez-moi un j'aime et un commentaire si ça vous dit. Après avoir fait le tri, je vais mettre les habits dans la machine. Cette machine prend 8 kilos, donc ça prend une très bonne quantité d'habits avec mon liquide lessif. Je ferme, je laisse, pendant que le processus de lavage se fait, j'irai à l'estéreur tremper les habits que je ne lave pas à mon chine. Parce que, dans cette machine, je ne mets pas tous mes vêtements, ça essorre tellement l'habit que j'ai peur que ça me fasse cet vêtement. Donc, je préfère tremper dans le seau et laver la main comme je le faisais avant. La première étape de lavage est terminée. Je viens mettre le rinçage, l'essorage et puis je retire les habits. Je les sors de la machine un par un parce que les habits se mélangent pendant le processus d'essorage. Ça se mélange tellement que si je porte un ballon, je mets dans le seau. Une fois l'estéreur pour étaler, je risque de faire tomber les habits. Du coup, je les sors directement de la machine un par un. Je sais, c'est plein de choses. Et, je veux dire, c'est plein de choses. une fois terminé avec le premier tour de lavage je vais mettre un second tour de lavage ça sera les rideaux pour laver mes rideaux je vais mettre une corde dans les anneaux je vais tout mélanger je vais bien attacher avant de mettre dans la machine pour que premièrement les anneaux ne gratte par l'intérieur de la machine à laver et que deuxièmement les rideaux se lavent de façon droite même après le sourire les rideaux ne seront pas trop trop froissé c'est une astuce comme ça pour mettre les rideaux dans la machine qu'elle soit semi automatique automatique 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 11 8 9 11 11 12 11 12 13 15 16 17 17 18 19 19 18 19 19 20 22 22 22 23 22 24 23 24 pour celles qui tombent sur ma chaîne pour la première fois moi c'est nathalie maman de deux filles j'ai des buts sur youtube et je vous fais des vidéos sur la vie de maman ensemble on se motive pour mieux jouer notre rôle de maman et 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 17 18 19 19 20 21 22 22 22 22 22 23 24 28 28 29 31 31 31 32 22 32 32 33 33 33 34 35 35 37 44